Musique Villard-Darène est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région provençale que Côte d'Azur. Elle fait historiquement partie de Loisans, bien qu'administrativement, elle se rattache au Briensonnais depuis la création des départements après la Révolution française de 1789. Commune rurale, elle a compté au minimum 155 habitants en 1975, évoluant depuis plusieurs années, elle regroupe 330 habitants en 2014, répartis entre un village principal et plusieurs rameaux. Au cœur des Alpes françaises, et plus particulièrement dans le massif des Écrins, cette commune, dont le bourg principal est à une altitude de 1650 mètres, se trouve sur un territoire de moyenne et haute montagne. Elle bénéficie d'un environnement naturel préservé, d'une flore et d'une fourne valorisées, et protégée notamment au sein du Parc national des Écrins, et de la réserve naturelle nationale des Pics du Condénau, ainsi qu'au sein du jardin botanique, du col du Lotaret. De même que la commune voisine de la Grave, avec laquelle elle partage de nombreuses activités, c'est un domaine privé des alpinistes et randonneurs, ainsi que des amateurs de sport d'hiver. Le patrimoine naturel, bâti et culturel de la commune comporte des particularités locales, telles la fabrication du Pimbouini, tandis que des festivals artistiques contemporains prennent place sur la commune depuis plusieurs années. Les habitants de Villardarène se nomment les Faranchins et les Faranchines. La superficie de la commune est de 7751 hectares, son altitude varie entre 1519 et 3883 mètres, la plaçant en moyenne et surtout en haute montagne. Villardarène est située dans le Oisans, dans les vallées de la Romanche. Au sud, se trouve le massif des Écrins, avec le massif de la Neige. Au nord, s'élève le massif des Arves. Plusieurs espaces naturels protégés, se trouvent en tout, ou partis sur la commune, le parc national des Écrins, la réserve naturelle nationale des Pics du Condénau, et une partie du site Condénau l'Otare et Écrins, classé Natura 2000. La Romanche, qui prend sa source sur ce territoire, le traverse d'est en ouest. Le climat est montagnard, marqué par des hiverrions et des étés brefs. Des découvertes archéologiques ont permis de constater la présence de l'homme sur le territoire pendant l'âge du bronze. 70 pièces de bronze, datant de cette période, ont été découvertes sur un site à 2070 mètres d'altitude, certainement laissé là par une population de Ligure, issue du nord-ouest de l'actuale Italie, installée dans le secteur vers 800 avant Jésus-Christ. La tribu celte des Ussini, à l'origine des villages de la Haute-Romanche, aurait plus tard remplacé ses premiers habitants connus. Ce seraient également ses membres qui auraient été les premiers à défricher les environs. Durant l'Antiquité, une voie romaine le traverse. La table de Pettinger, une copie faite au Moyen-Âge d'une carte de l'Empire romain, annonce sur cette voie romaine du Rotinko à environ 15 km, de Brigancyone, Briançon, il semble que cette station corresponde au hameau du Pied-du-Col, ou à celui des cours. Extrait de la table de Pettinger, descendu le siècle, concernant l'actuel sud-est de la France. La station du Rotinko, peut-être Villard d'Arennes, ou le Pied-du-Col, est proche du territoire des Caturiges. L'État-guide de la Bourgogne vit l'Oiseau-Villet siècle et Xe siècle, Loisan fait partie du Grézivaudan, et se situe au sud de la Morienne, et à l'est du Briançonet. Les écrits les plus anciens que nous ayons sur la vie dans le territoire de la Grave et Villard d'Arennes semblent remonter au XIIe siècle. Les deux villages étaient alors nommés les Arènes inférieures, la Grave, et les Arènes supérieures, Villard d'Arennes, ils appartenaient au mandat de Loisan, et étaient sous la dépendance de l'abbaye d'Houlx. Il semble que les limites communales au Xe siècle étaient passées semblables à celles qu'on tenait aujourd'hui. Quand Loisan, la plupart existaient déjà à cette époque, et peu d'entre eux ont disparu. Au Moyen-Âge, Villard d'Arennes et la Grave sont une classe importante dans les échanges, et l'administration dans nos voisins. Ces communes étaient bien plus peuplées que de nos jours. Elles sont parties du Dauphiné, le Dauphin ayant étendu son autorité jusqu'en 1250, et fait disparaître la petite féodalité locale. Ce dernier envisageait le développement d'un axe important de circulation dans la vallée de la Haute-Romanche, passant donc par les deux villages. Cependant, les registres d'enquête pour la révision des « feux » entre 1339 et 1450 décrivent les communautés comme très pauvres, avec des habitations tenant plus de cabanes que de maisons, et très peu de mobilier. Des conflits pour l'utilisation de pâturages éclatent parfois entre les populations de Villard d'Arennes et du Monétier-Lébain, notamment pour le pâturage d'Arcines, il semble que le premier conflit violent date de 1339. La production agricole comprenait essentiellement de l'orge et du seigle, ainsi qu'un peu d'avoine. Les grandes épidémies et les épisodes de peste de 1347 et 1438 seraient poisons, ainsi que plusieurs périodes marquées par des années froides et pluvieuses, ce qui entraîne une diminution de la population. Au fil des siècles, les forêts de Loisans ont pour certaines été fortement défrichées, et, en 1405 et 1428 selon des documents d'archives, il faut aller à au moins 5 lieux des villages de la Grave et Villard d'Arennes, pour trouver du bois pour le feu, et les habitants de ces villages vont jusqu'au bord d'Oisans, ou dans la vallée de la Guizenne pour en acheter. Ils utilisent également des blocs de fumier séchés, les blettes, pour le chauffage, au moins depuis 1428 pour Villard d'Arennes. Ce matériau sera encore ponctuellement utilisé jusqu'au XIXe siècle. La construction des bâtiments est aussi impactée par le manque de bois, acheté dans les valles et voisines à certaines périodes, et cela se traduit en des dimensions de grange moindre que celles de valles et voisines mieux dotées en des couvertures en paille de seigle. La fin du Moyen-Âge voit les nobles délaisser les pères les plus pauvres, et les paysans s'organiser en communauté, qu'ils gèrent. C'est à cette époque que les habitants de Villard d'Arennes sont affranchis d'impôts en raison de leur pauvreté et du climat très rigoureux qui règne dans la vallée. Ainsi, les habitants de Villard d'Arennes se nomment les Farenchins, en souvenir du territoire local, la Farenche, qui bénéficiait des franchises, ce qui lui garantissait une relative autonomie. Les terres sont alors des propriétés individuelles, et il y a relativement peu d'inégalités dans la structure sociale du village. Plusieurs incendies ont eu lieu au cours des siècles, certains ayant ravagé une partie ou l'intégralité d'un village. Ces événements pouvaient être très destructeurs. En 1664, le hameau des cours, les grands cours, selon un document de l'époque, brûle. Puis en 1667 et 1682, celui d'Arcine, Alpon, selon un document de l'époque, incluant les deux hameaux actuels du pied du col, et d'Arcine, en 1672, c'est la moitié du bourg principal, Villard d'Arennes, qui subit un incendie. Les sources, vikipédia.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501